Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Salut à tous et bienvenue sur InfoExpress, la chaîne qui vous informe en temps réel sur les dernières actualités marquantes. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon des nouvelles les plus choquantes qui agitent les pays francophones. Installez-vous bien, car ce que vous allez entendre est absolument crucial. Le retour controversé de Naïma Sali. Vous souvenez-vous de Naïma Sali, cette figure politique ultra controversée en Algérie, notamment connue pour ses discours incendiaires et racistes ? Eh bien, contre toute attente, elle est de retour sur le devant de la scène politique. Naïma Sali-Leglimi, ancienne députée de Boumerdes et présidente du Parti de l'Équité et de la Proclamation, revient pour soutenir la candidature d'Abdelmajid Tebboun, et ce, dans un lieu hautement symbolique, la wilaya de Tiziouzou. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Sali est célèbre, ou devrais-je dire tristement célèbre, pour avoir déclenché de vives polémiques avec des propos haineux, ciblant particulièrement les habitants de Kabylie. Elle a été condamnée à deux reprises pour incitation à la haine raciale et propos diffamatoires, mais étonnamment, elle n'a jamais purgé sa peine. Aujourd'hui, elle se présente comme une alliée de Tebboune, dans une manœuvre que beaucoup considèrent comme une tentative de recyclage politique. Mais peut-on vraiment oublier ces prises de position passées ? Cette résurgence soulève beaucoup de questions et relance le débat sur les personnages controversés en politique. Une chose est sûre, son retour ne laissera personne indifférent. Variole du singe, les mesures de l'Algérie au niveau des ports et aéroports. Pour faire face au virus de la variole de singe et éviter son introduction dans le pays, l'Algérie a pris une série de mesures préventives au niveau des postes frontaliers, dont les ports et les aéroports, a annoncé jeudi dernier le ministre de la Santé Abdelhak Seyhi. La variole du singe, appelée également « monkeypox » ou « mpox », se propage à un rythme soutenu un peu partout dans le monde. Le virus, qui a fait son apparition dans certains pays africains, où il a fait d'ailleurs des victimes, a été signalé la semaine dernière en Europe. La Suède a enregistré en effet son premier cas, suffisant pour mettre le vieux continent en alerte. En France, des voix se sont manifestées pour demander la fermeture des frontières pour lutter contre cette maladie. Éviter l'introduction du virus en Algérie. C'est dire en somme que la variole de singe représente un danger sérieux. Ainsi, pour éviter toute mauvaise surprise en rapport avec ce virus, les différents pays ont pris les devants. L'Algérie n'a pas été en reste et a mis également un plan de lutte et de prévention. Une batterie de mesures préventives a été mise en place au niveau des postes frontaliers, dont les ports et les aéroports. Le but à travers cette politique, c'est d'éviter l'introduction du virus sur le territoire algérien, a expliqué le ministre de la Santé, qui a donné les grands axes de ce plan, jeudi 22 août. Les passagers arrivant en Algérie seront contrôlés. Ce dispositif consiste ainsi à la surveillance des zones et des points de passage frontaliers, a indiqué Abdelhak Seyhi, et d'expliquer le programme que nous avons défini il y a des années pour faire face au COVID-19 et le même appliqué pour contrer le virus de la variole du singe. Ainsi, a-t-il encore affirmé, tous les voyageurs entrant au pays seront contrôlés à l'aide de caméras thermiques. Le ministre a tenu à rassurer, par ailleurs, indiquant que les médicaments nécessaires au traitement contre ce virus sont disponibles et que des hôpitaux de référence pour la prise en charge de cas potentiels sont déjà mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada